bonjour à tous très heureuse de vous retrouver pour un nouveau webinaire je m'appelle pauline et je suis chargée de communication et marketing chez rivalis aujourd'hui nous allons vous donner des conseils pour passer de l'idée au projet et créer votre entreprise donc malgré la pandémie que nous traversons depuis un record a été atteint près d'un milliard d'entreprises ont été créés un million par an d'entreprises ont été créés en 2021 alors pourquoi pas vous nous allons commencer d'ici quelques minutes je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions depuis l'onglet questions via le chat tout au long du webinaire nous y répondrons pendant pendant tout le webinaire et nous aurons aussi une petite phase de questions à la fin du webinaire mais n'hésitez vraiment pas à poser vos questions tout le long au programme ce soir une courte présentation de rivalis pour que vous sachiez qui nous sommes quand même la présentation de notre super intervenant de ce soir qui est spécialisé dans la création d'entreprise et ensuite nous passerons au vif du sujet donc au webinaire alors bonjour à tous n'hésitez pas donc à poser vos questions et on va pouvoir commencer alors rivalis c'est le premier le premier réseau d'accompagnement des dirigeants on a 27 ans d'expérience donc on a été créé en 1994 et puis c'est bientôt 28 ans en juin donc ça approche très très vite on a 787 conseillers en france et en dom tom donc on a forcément un conseiller à moins d'une heure de chez vous on a 118 497 entrepreneurs utilisateurs de nos services le bsp c'est quoi c'est le bon sens paysan le bon sens pratique c'est un peu notre feuille de route c'est à dire qu'on utilise toujours le côté pratique le bon sens pour répondre au mieux à l'ensemble des enjeux et des problématiques des dirigeants la sérénité du patron c'est notre objectif ultime c'est notre mantra on a 93% de satisfaction client c'est un chiffre que nous mettons à jour régulièrement et que nous mesurons très régulièrement et pour finir deux chiffres avant de présenter notre intervenant de ce soir on a plus 71% de sérénité pour un patron accompagné par un conseiller rivalis et plus 40% de résultats donc là on parle bien de résultats et pas de chiffre d'affaires et ce sont bien évidemment eux aussi les chiffres que nous mettons à jour régulièrement et que nous mesurons régulièrement voilà pour la petite présentation de rivalis je voulais pas faire beaucoup plus long et on va passer directement la présentation de franck je te laisse la parole bonjour à toutes et bonjour à tous donc je suis franck dupontloup alors je suis également conseiller rivalis avant de me lancer à mon compte et de créer de créer mon cabinet dbf conseil j'étais directeur opérationnel et commercial d'une une PME et je m'étais rendu compte que mes clients qui étaient des tpe n'étaient accompagnés par personne et personne venait les aider au quotidien c'est pour ça que je me suis lancé dans l'accompagnement de dirigeants sous notamment sur le développement commercial et il s'avère que très rapidement je me suis intéressé à la création d'entreprises et j'ai accompagné des créateurs d'entreprises et je continue à accompagner aujourd'hui de nombreux créateurs d'entreprises et avec mon cabinet nous sommes trois nous nous avons développé des partenariats notamment avec des communautés de communes et avec différentes organismes pour pour justement accompagner les créateurs les porteurs de projets et je nous sommes situés sur la région toulousaine et donc voilà pour me pour ma présentation rapide n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser des questions par le chat j'y répondrai ça rendra aussi notre présent de la présentation et nos échanges un peu plus interactif donc je compte sur vous pour pour m'interrompre par des questions et c'est avec plaisir que j'y répondrai alors l'idée d'aujourd'hui c'est d'échanger sur la création d'entreprises et surtout sur le projet comment passer de l'idée au projet c'est à dire comment je passe de j'ai envie d'être entrepreneur où j'ai envie de devenir peut-être il y en a parmi parmi vous j'ai envie de devenir artisan carnor à mon compte à j'ai mon cabis et ça y est je suis je suis patron et j'ai mon entreprise et bien pour ça il y a plusieurs étapes importantes à réaliser je vais insister sur sur toutes celles sur l'ensemble des étapes vous verrez tout au long du séminaire enfin du webinaire pardon c'est des étapes qui sont vraiment incontournables parce que la réussite d'un entrepreneur elle passe d'abord et avant tout par la bonne préparation de son projet et le fait que tout son projet soit bouclé si tout est prêt tout a été pensé tous les petits détails ont été imaginés avant et ont été réglés avant vous avez 99% de chances de réussir votre projet et de partir tout de suite dans la réussite et tout de suite de faire du chiffre et d'avoir des clients par contre si on ne prépare pas on passe pas suffisamment de temps on perd pas suffisamment sérieusement on n'étudie pas suffisamment son projet on le finalise pas correctement et bien dès qu'on se lance on a son cabis on est content on est chef d'entreprise mais on n'a pas pensé à ça donc il faut faire si et quand même si on fait si eh ben on va pas s'occuper de clients on va pas les prospecter on va pas faire du tout on va pas produire et donc on va pas rentrer le chiffre d'affaires donc c'est pour ça qu'il est vraiment vraiment important de d'être des carrés comme je dis toujours d'être carré dans la préparation de son de son projet et d'être le plus clair possible de savoir ce qu'on veut et comment on va le faire et avec qui on va le faire pour que après on déroule et puis et puis après c'est parti on n'a plus qu'à engranger l'argent qui entre guillemets va tomber tout seul parce qu'on aura on n'aura que ça à faire et pas penser à d'autres choses donc on va avoir plusieurs étapes la première c'est déjà de vérifier si on a bien les compétences et les qualités pour devenir entrepreneur on va regarder comment on peut formaliser et ce que l'on doit faire pour formaliser son projet on va voir comment on réalise une étude de marché qu'est ce qui est important dans une étude de marché quels outils on peut avoir la concurrence aussi parce qu'il faut pas l'oublier si vous n'y pensez pas on pense à vous c'est ensuite de choisir le statut qui vous convient à la fois le statut juridique et statut fiscal enfin on va préparer le budget prévisionnel donc comment on élabore un budget prévisionnel à quoi il faut penser pour un budget prévisionnel ça c'est on va dire tous les éléments qui composent un business plan une fois qu'on a fait son business plan selon sa situation on va avoir besoin d'argent pour se lancer donc de financement bancaire ou autre et enfin quand tout ça s'est fait et bien on va enfin pouvoir immatriculer sa société et devenir entrepreneur donc la première étape la première étape c'est de valider que l'on ait bien les compétences et les qualités pour être entrepreneur déjà il faut faire un point sur sa situation personnelle et du moment en fonction de ce que l'on est si on déjà si on est marié si on a des enfants si on a une maison à des crédits si on a un métier un cdi ou si on est heureux ou pas heureux il ya plein de choses qui rentrent en ligne de compte il faut faire un entre guillemets une sorte de de petits biens de compétences de sur soi même pour pour bien identifier sa situation pour un clair et honnête aussi avec soi même parce que faut pas partir pour le dans l'entrepreneuriat pour de mauvaises raisons il faut pas non plus partir d'entrepreneuriat par elle donc du coup la deuxième étape c'est quoi bah c'est savoir pourquoi comme je le disais on veut être entrepreneur pas partir dans n'importe celle pour n'importe quelle raison quelles sont ses motivations pourquoi on veut devenir entrepreneur c'est pas je veux devenir entrepreneur parce que j'en ai marre comme donne des ordres voilà on part déjà sur un point négatif par contre si on dit j'ai envie d'être entrepreneur parce que j'ai envie de j'ai envie d'être responsable de mes actions je veux pouvoir développer mes propres idées apporter des choses différentes là on est dans le positif donc c'est déjà de savoir pourquoi on veut être entrepreneur et vers quoi on veut s'orienter et comment on veut le faire une fois qu'on a ça c'est bien mais ça nous dit pas ce que c'est qu'un entrepreneur on a on a envie de le devenir on sait pas encore trop ce que c'est c'est de se renseigner c'est quel est le rôle d'un entrepreneur est ce qu'il faut quotidien parce qu'un entrepreneur c'est pas je suis expert dans mon métier je vais prendre l'exemple du carrelage j'adore faire poser du carrelage j'aime ça j'aime choisir les avec mes clients j'aime le poser j'aime j'aime travailler en binôme ou seul mais à côté entrepreneur c'est aussi de la gestion c'est aussi de faire des devis c'est aussi de relancer c'est si de faire des factures c'est aussi de régler des problèmes c'est enfin c'est plein de choses donc c'est de se renseigner c'est d'échanger avec d'autres personnes qui sont entrepreneurs de pouvoir mieux comprendre leur quotidien et pas simplement à la passion du métier de base d'expertise mais c'est aussi des à côté et puis des fois mais on va se dire tiens c'est super mais ça j'aime pas ça j'aime pas comment je vais faire pour rester pour quand même rester entrepreneur parce que c'est ma passion j'ai envie de l'être à quelle solution je vais pouvoir trouver pour pouvoir ne pas être embêté et et polluer partout voilà que c'est administratif chose là que j'aime pas donc là il ya des solutions aussi on en parlera il faut aussi vous fixer vos propres contraintes parce que être entrepreneur si c'est pour dire bah je vais être entrepreneur mais je travaille qu'à cinq kilomètres autour de chez moi c'est pas pareil que si je vous dites je veux travailler mais aussi ça à 100 km j'y vais parce que on a des contraintes personnelles si on a des enfants qu'il faut les emmener à 9 heures à l'école ou les récupérer à 16h30 ça n'a pas les mêmes incidences donc il faut connaître ses contraintes personnelles parce que on n'est pas des fois on est on est seul mais on espère peut-être ne pas le rester ou des fois on est en couple et ben on espère aussi pouvoir le rester parce que la vie d'entrepreneur n'est pas toujours facile donc du coup se fixer ses contraintes pour pouvoir les prendre en compte dans son projet il faut aussi bien mesurer comme le dit le titre de cette partie là les compétences connaître ses compétences les identifier connaître ses qualités on n'est pas obligé d'être parfait enfin je veux dire un chef d'entreprise doit faire tellement de choses qu'il n'est pas expert dans tout et c'est pas l'objectif par contre s'il ya des choses qu'on ne sait pas faire c'est se passe pas se le cacher et puis apprendre apprendre à devenir expert mais c'est apprendre à comprendre ce qu'il faut faire exemple vous n'allez pas devenir comptable mais c'est d'être capable de comprendre un bilan pour pouvoir parler avec votre expert comptable c'est de comprendre les conditions générales de vente pour et donc là il n'y a pas besoin d'être un avocat et de pouvoir juste les comprendre échanger avec quelqu'un qui peut vous pour vous l'expliquer et une fois que vous avez compris la base vous serez vous débrouiller et vous n'avez pas besoin d'être d'être avocat pour pouvoir le faire et de comprendre c'est ça qui est important déjà avant toute chose avant de se lancer dans le projet il faut il faut faire quelque entre guillemets et un petit bilan de compétences et un petit point sur sa situation et sur son environnement personnel ensuite on va pouvoir s'attaquer à son à la deuxième deuxième partie de son de son projet donc qui est la formalisation justement du projet et là on se dit je veux faire ça ok mais alors listez vous toutes vos idées parce que c'est faire ça ça veut dire quoi ça veut dire ça ça veut dire si ça veut dire quelque chose c'est l'autre chose listez vous tous les éléments et en les listant on se rend compte qu'il ya d'autres choses qui apparaissent d'autres éléments qui rentrent qui vont qui interviennent et là vous dites ah ouais c'est pas bête j'avais pas pensé à ça tu m'étais pas j'ai en réfléchissant ça peut être intéressant de creuser ce sujet là et donc en finale vous allez avoir plein de petites idées vous allez progressivement pouvoir redescendre synthétiser et puis comme un entonnoir il va vous en rester plus qu'une qui sera une synthèse de tout ce que vous avez vu et qui là va être vraiment votre projet ce que vous allez faire entre ce que l'on a à l'esprit et de ce que l'on va faire c'est passé aussi par cette étape de je prends un peu de temps à réfléchir je prends un peu de temps à me poser tout tout sur la table je prends un peu de temps à en discuter avec d'autres j'arrive vraiment à ce que je veux ce que j'ai envie et je peux je suis capable de le formaliser il faut le pour le formaliser ma folie qu'il faut se l'écrire clairement faut s'écrire je veux faire tel projet pour telle raison pour telle chose il faut le formaliser à l'écrit mais aussi à l'oral pourquoi parce que vous allez chercher des clients vous allez avoir des prescripteurs ou des gens qui vont vous recommander et s'ils comprennent pas ce que vous faites ou comment vous le faites ils vont pas qu'être capable de parler de vous où ils vont parler vous mais pas correctement et du coup ça vous rapportera rien je reprends mon exemple dans d'artisan carreleur je pourrais prendre un restaurateur mais c'est on peut être passionné par le carrelage et mais plutôt aimé plutôt poser du carrelage au sol donc si vous expliquez vous êtes carreleur et que vous êtes alors que vous spécialisez dans le carrelage au sol et qu'il y a quelqu'un qui vous appelle j'ai de la faillance à poser dans une cuisine est ce que tu peux venir me la poser et que c'est pas votre truc vous décevez quelqu'un par contre si votre projet a bien été exprimé et bien et que vous êtes vous faites essentiellement du carrelage pour les terrasses les aménagements d'extérieur là ça va être très clair et vous allez pouvoir toucher votre clientèle et là un petit conseil c'est un petit conseil parce que c'est pas ça va faire sourire mais si vous exprimez votre projet si vous le présentez à un enfant de 8 ans et quand vous lui posez la question et qui vous restitue exactement ce que vous lui avez dit et qu'il a tout compris c'est gagné ça vous pourrez le présenter à tout le monde là vos clients vous allez les gagner facilement parce que c'est ça veut dire que vous êtes compréhensible les gens les gens vont comprendre ce que vous ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez faire je sais pas si ici pour vous c'est clair mais en tout cas c'est c'est vraiment important de se le formaliser de se l'écrire et de savoir l'exprimer et de savoir le en parler son projet de façon simple et concise c'est pas développer comme je suis en train de le faire par les 10 minutes non c'est en une minute 30 secondes d'être capable de dire ce que vous allez faire et que les gens le comprennent tout de suite une fois que vous avez fait ça votre projet l'exprimer vos idées sont écrites maintenant ben c'est que le début là ça y est vous savez ce que vous allez faire mais pas comment encore il vous faut vous écrire votre plan d'action et un plan d'action bah c'est pareil vous prenez votre feuille qu'est ce qu'il faut que je fasse il va falloir que je fasse un business pour falloir que j'aille voir le banquier va falloir que je m'achète du matériel il va falloir que choisir vous listez un peu tout tout ce que vous avez et tout ce que vous pensez qui va être nécessaire de faire avec le temps vous allez en rajouter c'est pas grave si vous n'avez pas tout tout de suite mais vous voulez c'est une fois que vous avez listé tout ça il faut faut bien démarrer un moment par une par un des points vous voulez prioriser priorité à priorité de troisième point quatrième point vingtième point vingt-cinquième point vous les hiérarchiser pour que ça pour faire les choses dans l'ordre et après vous les mettez sur un planning disait tout à l'heure que c'est mieux on prépare mieux on réussit à ça là on est sur la clé vraiment du sujet c'est à dire que si vous définissez bien votre plan d'action si vous mettez bien tout ce que vous avez à faire et que vous le mettez dans le temps cette semaine lundi je vais faire ça mardi je vais faire ça la semaine prochaine jeudi je ferai ça et ainsi de suite dans les semaines qui précèdent votre création d'entreprise vous ne payez rien et entre temps il y aura d'autres idées qui vont venir d'autres choses que vous n'avez pas pensé vous pourrez les intégrer et alors que si vous ne vous structurez pas un minimum ce qui n'est pas facile parce que ce n'est pas donné à tout le monde je veux dire pour fréquenter beaucoup de chaînes entreprises il y en a très peu qui sont organisés très peu qui sont structurés donc mais ils ont compris une chose c'est que s'ils veulent réussir ils le font mais s'ils ne sont pas capables de le faire ils sont accompagnés pour que quelqu'un les aide à le faire parce que sans ça si vous mettez pas ça ce que j'appelle un rétro planning ce que devrait se faire à la fin du coup vous oubliez le début et puis vous dites mince il faut que je recommence tout parce que j'ai oublié ça et vous perdez un temps fou vous perdez de l'énergie vous allez perdre de l'argent inutilement et vous allez perdre du temps et votre projet au lieu de le monter en un mois vous allez monter au bout de deux mois j'ai vu des chaînes entre des créateurs et porteurs de projets plus exactement parce qu'ils n'étaient pas encore en création les gens qui sont venus et ça fait six mois que j'essaie de monter ma boîte mais j'y arrive pas à chaque fois j'oublie des choses chaque fois la dernière fois j'ai été voir le banquier m'a redemandé s'il m'a redemandé ça ah oui parce que il lui en a besoin donc si vous n'avez pas tout bien préparé tout organisé tout pensé vous n'aurez pas derrière des réponses positives ou alors vous allez on va vous dire recommence il manque ça il faut encore ça et vous perdez un temps un temps fou et au lieu de passer comme je disais un mois vous avez passé trois mois et c'est deux mois de perdu en chiffre d'affaires donc ça c'est pour formaliser votre projet et dans les éléments dans le plan d'action le premier point sur laquelle il faut travailler ça va être le l'étude de marché donc sur le slide suivante c'est l'étude de marché selon là je vous ai marqué depuis deux mois je n'hésite pas peut-être à nous dire si vous avez un projet d'entreprise si vous avez une idée peut-être nous dire un petit peu votre projet savoir savoir si vous êtes là parce que vous avez une idée la concrétiser donc n'hésitez pas à nous le dire dans le chat pour qu'on sache un petit peu quels sont vos projets et quels sont vos projets parce qu'on est un petit peu curieux voilà et puis ça peut servir aussi pour pouvoir partir de ces exemples là pour pour vous donner des petits conseils supplémentaires aussi donc n'hésitez pas à m'interrompre justement quand ça va pas ça donc je vous disais sur l'étude de marché alors selon le projet parce que si selon ce que vous avez besoin il n'y a pas forcément nécessité de faire une étude de marché nationale et peuvent être simplifiés vous l'étude de marché c'est pas un truc monstrueux on n'est pas c'est pas bouygues qui veut lancer l'âge et là là le nouveau portable ou le je ne sais quel quel truc immense ou nouvelle chaîne de télé fin peu importe non là on reste sur des choses un peu cohérentes donc c'est plutôt de savoir ce qui se passe sur votre marché au niveau un peu national si ici c'est la tendance et puis au niveau local ce qu'il en est c'est important pour vous déjà c'est ça va être demandé par d'autres mais c'est aussi important pour vous de savoir de savoir où en est le marché s'il est plutôt porteur s'il est plutôt en déclin si il ya beaucoup de gens qui se lancent dessus voilà si il ya des phénomènes de mode aussi un il ya des périodes où il ya il ya beaucoup de monde qui veut penser qu'ils voulaient aujourd'hui a beaucoup de personnes qui veulent penser dans le bien-être mais le bien-être c'est très très large donc quoi dans le bien-être et quel est le marché du bien-être est ce qui est un potentiel est ce que dans ma dans ma ville il y en a déjà il ya des choses à faire donc n'hésitez pas à regarder des données chiffrées et pour ça vous avez des outils qui existent des grands organismes en france on a la chance d'avoir des pays france et pays france c'est la banque c'est une banque d'investissement française qui a fait énormément d'études sur énormément de métiers quelqu'un qui veut s'installer comme un institut de beauté il ya une étude qui a été fait quelqu'un qui veut s'installer comme garagiste il ya une étude qui a été fait quelqu'un qui veut ouvrir un foot truck il ya des études qui ont été faites donc renseignez vous regardez ça va vous donner plein d'infos ça va vous donner plein de conseils ça va vous aider aussi à mieux construire votre projet vous avez l'insee si vous l'être restaurateur que vous installez dans une commune de 3000 habitants ou en moyenne des gens consomment 10 euros par an de restaurant ça va être chaud par contre si vous êtes sur une zone de 5000 habitants ou en moyenne les gens consomment 200 euros de restauration par an à là vous dites il ya quelque chose à faire et si je suis bon peut-être qu'ils pourront on pour aller un peu plus loin que les 200 euros donc consulter aussi des a cherché ce type d'informations il faut être curieux en résumé l'étude de marché elle est faite non pas pour valider vous avez un vrai potentiel et qui a un vrai potentiel de marché c'est surtout pour que c'est pour vous rassurer et pour être curieux il faut être curieux et après vous avez tous les sites si vous voulez selon les métiers vous avez des champs professionnels il faut y aller faut faire des recherches aussi sur internet vous avez plein de blogs qui existent vous avez plein d'entrepreneurs qui ont ouvert des blogs et ou qui ou des chats spécifiques d'entrepreneurs n'hésitez pas comme petite entreprise.net par exemple puisque certains d'entre vous sont là par cet intermédiaire il ya plein de choses qui sont qui existent sur internet pour vous renseigner et pour dire un petit peu où en est le marché quand vous avez revu un peu quel était votre marché ce qu'il faut c'est regarder votre concurrence donc c'est on a une question qui est tombé sur la concurrence alors on a une personne qui nous dit bonjour franck la concurrence n'est-elle pas un frein pour démarrer la stratégie de l'océan bleu de shankim et rené mauborgne n'est-elle pas une nouvelle pour le début oui alors ça c'est parce que c'est très tendance c'est super tendance c'est la concurrence c'est il faut pas le voir comme une contrainte il faut pas le voir comme il faut pas avoir peur de sa concurrence en fait il faut la connaître dire que vous pouvez être dans une zone qui vous dites c'est super saturé il ya plus de place il ya place il ya de place pour personne et moi je dis c'est faux c'est faux c'est faux si vous faites comme les autres par contre si vous regardez votre concurrence vous regardez l'offre de service comment ils travaillent comment ils sont évalués et notés par leurs clients comment comment ils développent leur chiffre d'affaires et ainsi de suite vous regardez et vous vous dites il fait ça il fait ça par contre il fait pas ça il n'apporte pas ce service là il il fait pas il propose pas ce type de cette gamme de produits et ainsi de suite et bien vous vous allez vous positionner en différenciant et vous avez vous allez accès votre communication sur la différence et là vous prenez des parts de marché comment comment font aujourd'hui vous on se dit à certains 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 secteurs d'activité qui sont saturés non jamais c'est jamais saturé en fait c'est jamais saturé pourquoi parce que si on apporte quelque chose d'autre et bien c'est les autres qui vont disparaître et vous serez toujours là on va prendre dans la distribution moi quand j'étais plus jeune puisque je suis pas tout jeune quand j'étais jeune on me disait un félix potin félix potin qui a disparu parce que déjà ça avait disparu à mon époque mais oui mais félix potin ça a disparu parce que ils ne sont pas remis en question ils n'ont pas regardé leur concurrence ils sont pas intéressés et il y en a d'autres qui sont venus qui ont regardé ce qu'ils faisaient ils ont fait mieux ou ils ont fait différent et puis ils ont pris tout le marché et les autres et bien ils sont morts la concurrence c'est intéressant il faut la connaître et il faut savoir pouvoir l'exploiter pour pouvoir pour pouvoir avancer après si si vous n'avez pas effectivement d'offres à proposer qui sera diffusé qui seront différenciantes et bien et que c'est le marché saturé oui il faut se poser la question en disant on va commencer autrement quoi mais la méthode bleu océan c'est une bonne méthode aussi pour pour travailler je la fais je forme d'ailleurs certains de mes clients qui veulent se reconvertir qui sont non pas au projet de création d'entreprise et qui avec la COVID veulent aller chercher de nouveaux segments de marché et bien justement on travaille on utilise aussi cette méthode pour pour avancer ok top et alors on a eu des petites réponses sur le projet des projets des différentes personnes donc on va juste je vais juste les donner franck avant qu'on continue alors on a quelqu'un qui a un projet d'accompagner les structures de santé et médico-social sur la démarche qualité et hygiène hospitalière oui il y a du travail totalement alors on a Rosemani François aussi qui nous suit de haïti donc bonjour alors on a quelqu'un qui a un projet de box de fleurs avec un abonnement oui j'ai toujours été salarié et la démarche rivaliste est en train d'éveiller ma curiosité et bien on est là pour ça exactement j'ai un projet de création d'entreprise qui proposera des services de digitalisation des procédures dans les entreprises d'accord et quelqu'un qui s'interroge sur sa capacité à devenir mon propre son propre patron bah vous êtes au bon endroit benoît exactement donc et bien justement quand pour par rapport à tous ces à tous ces projets oui effectivement c'est c'est varié c'est très très intéressant parce que c'est c'est dans des secteurs totalement différents on parle d'un côté de de dire de de commerce digital pour reprendre un peu le terme mais en à la fois avec du particulier du professionnel des du conseil du conseil sur avec des structures dans la santé ou auprès d'entrepreneurs c'est des projets c'est très différent et ça nécessite toujours la même base en finale tout ce qu'on se dit là c'est toujours la même réflexion par contre il faut vraiment bien se l'écrire parce que quand je vais juste faire un petit aparté par rapport à ce que vous exprimez et il faut il faut mesurer vraiment l'intérêt du marché parce que quand on quand on a un projet comme par exemple les box de fleurs c'est génial on voit que ça marche sur d'autres secteurs d'activité et bien c'est de regarder aussi sur la faisabilité par rapport à la à l'espérance de vie en fait entre guillemets là je j'ai perdu le mot mais de la fleur dans le transport c'est de pouvoir mesurer qu'est ce qu'on peut proposer comment on peut pas on peut c'est de se lister ce genre de choses sur les structures de santé c'est pareil c'est c'est il ya un métier il ya l'avenir parce que travaillant avec certains professionnels de santé il ya un vrai avenir parce qu'il ya une vraie problématique qualité souvent les laissé en interne dans les dans les structures et si elle était beaucoup plus externalisée je pense qu'on aurait moins de difficultés et moins de maladies dans certains dans certains hôpitaux il ya effectivement des choses mais est-ce que les zones le marché prêt est ce que les entreprises est donc là il ya peut-être des contacts à prendre pour essayer d'identifier si on a on peut avoir un ou un deuxième deuxième client potentiel et là effectivement à partir de là on se lance on y va mais il faut il faut regarder sa concurrence et il faut regarder son marché pour ça que dans les deux slides quand on vient de voir c'est c'est vital c'est vraiment regarder comment ça fonctionne comment réagissent les gens comment réagissent des secteurs qui sont proches comment comment ils se sont développés et comment ils ont sur quoi ils se sont appuyés pour pouvoir copier des mieux des modèles qui réussissent donc et là on va le voir dans le point suivant où l'on va aborder justement après la concurrence on va on va pouvoir voilà on va pouvoir enfin ce sera pas attention sur un point d'après j'avais oublié les statuts quand on crée sa société quand on crée sa société effectivement une fois qu'on a son projet une fois qu'on a défini son qu'on a identifié son marché quand on a identifié sa concurrence et quand les choses sont plus claires il ya un deuxième point un autre point qui est aussi fondamental c'est de bien choisir son statut fiscal et juridique parce que souvent on a tendance à dire ouais c'est quoi le meilleur c'est quoi le meilleur statut il n'y en a pas et de passer tout de suite à la phase financement maintenant il faut déjà bien choisir son statut c'est fondamental parce que du choix du statut va découler tout le projet tout le budget prévisionnel et tout le financement de son entreprise parce qu'on n'a pas les mêmes montants de charges sociales selon le statut qu'on choisit et on choisit pas un statut parce que soi-disant on m'a dit que c'était le meilleur dans chaque statut il y en a il ya en gros il ya trois grands statuts aujourd'hui en france en fonction du chiffre d'affaires qu'on va réaliser il ya statut d'auto entrepreneur et après vous avez le statut de sazu sas vous avez celui de url ou srl c'est les principaux après il en existe d'autres les sas notamment et après ils sont adaptés en fonction des professions quand vous êtes en profession libérale vous avez la même chose mais ça va porter d'autres noms entrepreneurs indépendants et autres il faut regarder sa situation patrimoniale la première chose à faire c'est sa situation patrimoniale pourquoi parce que si on a une maison si on a des enfants si on est marié quelles sont les conséquences comment se protéger quels sont les besoins aussi financiers que l'on a est-ce qu'on a besoin de se payer tout de suite est-ce qu'on n'a pas besoin de se payer tout de suite est-ce que l'on travaille plutôt pour sa retraite et qu'elle retraite on souhaite avoir ou est-ce que l'on on travaille justement parce qu'on veut avoir du cash tout de suite quelle est sa situation si vis-à-vis pour l'emploi tout à l'heure j'entendais enfin tu disais pauline il y avait une personne qui était actuellement salarié et qui se posait des questions il y a aussi des possibilités pour pour accompagner les créateurs d'entreprises par le pied de pôle emploi et bien en fonction si on rentre dans ce cadre là il y a des statuts un statut juridique il va être plus adapté donc c'est de vraiment chaque situation elle doit être étudiée à titre individuel et c'est pas parce que le copain il a fait quelque chose que nous on va faire la même chose j'ai des artisans qui font le choix de rester en de pas se payer et prendre les bénéfices et bien ils ont pris un statut de sas pas de sa vue plus exactement j'en ai d'autres eux ils veulent se payer tous les mois et ils sont mis en sarl parce que c'était c'était leur choix chacun chacun son statut en fonction de ses contraintes personnelles en fonction de ses besoins en fonction des charges sociales qu'on a envie de payer on va payer il ya une façon dont on veut récupérer de l'argent de l'entreprise il ya plein de façons différentes de récupérer de l'argent dans une entreprise mais selon le statut qu'on va choisir et ben on pourra le faire on pourra moins bien le faire mais tout est lié à l'analyse de ces données personnelles c'est vraiment le plus important donc quand on a fait ça et bien on va pouvoir monter son budget prévisionnel donc c'est l'étape la plus importante dans dans la construction d'un d'une entente dans un projet d'entreprise la plus importante sachant que c'est quand même l'idée c'est de de bien formaliser son son projet et dans la tête de tout le monde c'est il faut que je fasse mon budget prévisionnel parce que si j'ai pas mon budget prévisionnel je prenne personne va me va m'accompagner l'assureur il va budget prévisionnel le banquier va sur le budget prévisionnel pour obtenir des aides de de france active enfin budget prévisionnel mon expert comptable il m'a dit qu'il fallait que j'ai un budget prévisionnel tout le monde vous parle du budget prévisionnel ça c'est assez une fois qu'on a fait tout ce qu'on a dit on va pouvoir le construire pourquoi parce que quand on connaît bien son projet quand on connaît sa concurrence et tout ça on va pouvoir travailler sur son chiffre d'affaires et son chiffre d'affaires c'est pas au pifo m ou parce que les concurrents ils font tous cent mille moi je fais mais je vais mettre cent mille non qu'est ce comment j'ai fait mon sang comment je fais mais cent mille si je prends un restaurant un restaurant pour déterminer chiffre d'affaires quand je travaille avec un créateur ou d'un restaurant et combien tu peux faire de service combien tu as de couvert ensuite quelle est ta carte donc qu'elle va être le panier moyen de ta carte qu'elle vente complémentaire tu peux proposer est ce que tu es ou combien de jours tu es ouvert par par semaine combien de semaines par an tu vas être ouvert quand on a additionné et quand on a regardé tous ces éléments là on va mixer tout ça et ça va nous donner le chiffre d'affaires mais c'est pas c'est pas au pifo m parce qu'il y en a beaucoup qui disent comme ça c'est ouais mais les autres ils font 100 mille cent cinquante mille où j'ai un copain et il a fait il fait qu'il fait quarante mille ouais mais comment il les fait ces quarante mille ah ben je sais pas il les fait bon ben c'est bien mais c'est plutôt de savoir comment il les fait parce que s'il fait quarante mille et que quarante mille il arrive à peine à vivre avec ben il va peut-être mieux en faire 60 et vivre mieux et donc du coup savoir comment vous allez réussir à en faire 60 quand on a son chiffre c'est bien mais après qu'est ce qu'on en fait parce que on a c'est pas le chiffre d'affaires c'est parce que vous allez gagner vous donc derrière il ya toutes les charges et donc c'est de lisser toutes les charges et là c'est de se creuser un peu la tête parce que c'est pas simplement ben je vais si je suis restaurateur bon ben faut que j'achète la matière première j'ai le loyer et puis je vais payer je vais avoir deux trois factures comme ça et parce qu'il va falloir acheter l'électricité tout ça et puis un peu de frais de personnel ouais alors combien en frais de personnel combien en investissement combien il faut il faut le chiffrer les assurances ça va être combien à demander à un assureur combien de prendre en responsabilité civile ah oui j'ai pas pensé à la responsabilité civile j'ai pensé à faire assurer à lui demander pour assurer le restaurant j'ai pas pensé à la responsabilité civile a pensé que si jamais tu étais malade comme tu es entrepreneur t'as pas de tu auras pas de rémunération à prendre une prévoyance ah non j'ai pas pensé mais ça va me coûter un peu d'argent oui mais si t'es malade si tu as un accident de tu fais de la moto tu te casses une jambe pendant trois trois mois tu peux pas tu peux pas bosser ça va être chaud trois mois sans en gagnant zéro parce qu'entrepreneur t'as pas de chômage t'as pas d'indemnité t'as rien c'est juste ce que tu cotises c'est pas comme quand t'es salarié ah oui j'y pense j'y pense donc c'est d'essayer d'imaginer toutes les charges qui peuvent y avoir c'est quand on est pour un pour les investissements aussi c'est de se lister tout des fois faut faire des choix oui d'abord on se liste tout on regarde si ça passe parce que c'est pas six mois après on se dit les frigos que j'ai pris dans mon restaurant ben ils sont pas adaptés c'est trop petit et il faut que j'en rachète un autre mais le banquier veut pas me prêter d'argent ça c'était un client il ya deux mois quand il a rouvert là plus de deux mois qui est venu me voir en me disant voilà avant le covid je faisais tant de couverts puis ben on a réussi à gagner des groupes le midi j'ai plus assez de place et le banquier veut pas me prêter de l'argent ben oui parce que t'as pas assez de recul sur ton activité banquier il sait pas donc il va pas trop il va pas te faire une rallonge de ton prêt donc anticipons préparons tout et s'il faut faire un choix on fera un choix mais au moins de se donner l'idée de tout ce qui a de tout ce qui a fait au départ il faut aussi penser à des fois on a des frais de création d'entreprise on reparlera tout à la fin quand on parle du greffe mais il faut les prendre en compte je suis une petite aparté sachez que vous avez aussi possibilité de faire financer par le biais de la formation si vous faites accompagner mais cela et si vous faites formé par non pas accompagné si vous faites formé pour la création d'entreprise et que vous avez du cpf vous avez possibilité d'utiliser votre cpf bien au lieu de au lieu de de faire par vous même apprenez à faire et apprenez à faire avec en utilisant les fonds qui sont c'est qu'il que vous avez sur votre cpf ça c'est une petite aparté en fait après vous avez dans les autres charges et frais de personnel et là oui non mais je vais prendre quelqu'un je vais payer au smic regardez le prix du marché si le prix du marché c'est 2000 euros vous pourrez pas le mettre à 1600 euros donc prenez en compte ça parce que si demain si vous trouvez quelqu'un et vous êtes obligé de le payer 2000 ou 2600 vous allez voir c'est tous les mois c'est 400 euros c'est pas que 400 c'est 800 parce qu'avec les charges patronales et social et machin ben vous allez c'est 800 et les 800 c'est vous qui les toucherez pas ou alors il fallait chercher des clients en plus pour gagner les 800 en plus il ya des taxes aussi vous êtes en région parisienne il ya des taxes sur les sur les bureaux vous êtes dans certains métiers je pense aux aux micro crèches ils ont des taxes sur les salaires par exemple donc selon le métier où il ya des spécificités il faut les prendre en compte si c'est pas prévu les experts comptables sont pas toujours au courant donc faut mieux s'orienter vers des personnes qui maîtrisent la création d'entreprise pour vous aider là dessus vous avez ensuite besoin de stock de départ vous avez aussi là vous avez déterminé tout ce que vous allez en charge votre chiffre d'affaires tout ce que vous allez avoir à dépenser et bien pour savoir combien vous allez avoir besoin d'emprunter il faut savoir ce que vous allez être capable d'apporter aussi de votre côté parce qu'un chef d'entrepreneur un chef d'entreprise pendant il prend aussi des risques donc il amène un peu d'argent c'est pas obligé d'amener des milliers décembre on a créé des restaurants avec 1000 euros d'apport et le reste 1000 euros de capital social pardon et des fois là avec des fois les prêts bancaires ils peuvent passer avec 15% d'apport même si la banque a dit que c'est minimum 25 si le dossier bien monté avec 15% des fois ça peut passer et des fois même avec 35% ça passe pas parce que le dossier pas bien monté donc bien préparer son budget prévisionnel en ayant au préalable tout organisé et identifier tous les points ça c'est fondamental une fois que vous avez votre budget vous allez pouvoir aller voir ceux qui vont vous aider à financer et des fois vous n'avez pas besoin de grand chose si vous voulez vous lancer dans le conseil en entreprise par exemple vous n'avez pas besoin de forcément de gros budget par contre si vous voulez vous lancer la jeu si on parlait tout à l'heure de la digitalisation dans les entreprises vous allez abuser peut-être avoir besoin d'un certain nombre d'investissements vous allez pour les box de fleurs pareil il va y avoir aussi besoin investissement notamment pour vous faire connaître donc dans la communication dans les supports il y aura certainement pas mal de choses donc vous allez avoir d'investissement dont vous allez avoir besoin et bien du coup vous allez devoir monter les dossiers bancaires suivante étape suivante c'est sûr oui il ya des questions peut-être de petites questions de choses donc je vais juste faire un point comme ça on peut continuer je vais juste répondre à une question qui me dit qu'il ya une personne qui peut pas suivre le webinaire est ce que c'est possible d'avoir la rediffusion alors oui le replay sera disponible et envoyé par mail à tous les inscrits donc vous inquiétez pas vous aurez toute façon tout si vous n'avez pas la possibilité de participer en live après j'ai une question comment démarrer mon projet de boulangerie sans avoir étudié la pâtisserie alors ben là c'est il ya deux solutions soit vous voulez le faire tout seul et vous pouvez faire que de la boulangerie ça peut se faire par contre et de faire un tout petit un tout petit espace de pâtisserie dans un premier temps le temps de le temps de démarrer pour pouvoir ensuite peut-être prendre un appétit qui seraient qui aura déjà un peu d'expérience sur sur la pâtisserie pas un premier année mais quelqu'un d'autre qui va lui va pouvoir vous permettre de développer une gamme de pâtisserie par une boulangerie avec avec très peu d'offres pâtisserie moi j'ai un client ben justement ça tourne bien un client qui lui s'est lancé il ya maintenant un an il a une toute petite vitrine il fait une dizaine de pièces de pâtisserie au départ il faisait tout pas grand chose et maintenant là on va à la rentrée prochaine il va intégrer à un apprenti qu'il va qui avec lequel je crois c'est un troisième année d'apprentissage pâtisserie et et qui va pouvoir lui il faut savoir déjà il ya une question de marge aussi faire que vous vous verrez on discute et n'hésitez pas à m'appeler on pourra en discuter ok parfait alors ça c'était par rapport à une autre la slide sur la concurrence comment trouver les informations où trouver les informations concernant les performances des concurrents le ca c'est ok mais la marge et la rentabilité est ce que c'est possible alors c'est possible de le trouver vous avez plusieurs alors vous peut-être directement c'est pas toujours simple parce que les entreprises ne le communiquent pas par contre vous avez il existe des organismes qui qui cotent les entreprises et qui ont toutes ces informations là et qui ont qu'il est et qui vendent ces informations donc si on prend ma société par exemple on est abonné et donc on a accès à ce type d'information comme souvent les experts comptables et comme souvent les banquiers donc quand vous êtes en projet l'entreprise c'est intéressant alors que si c'est pour si c'est par exemple pour une boulangerie c'est moins intéressant mais par contre si vous avez un projet par exemple de box de fleurs là ça devait intéressant de pouvoir se rapprocher de quelqu'un qui va pouvoir trouver ce type d'information et qui va pouvoir vous aider à mieux lire et à mieux identifier les aussi même les charges de quelle façon ils ont ils ont leurs charges et de pouvoir analyser leur bilan de ces entreprises là directement des fois vous pouvez les avoir sur société.com mais souvent et les gens les cachent et dans ce cas il faut plutôt s'orienter vers des sites comme crédit safe et où là là vous avez décès des sites qui vont coter les entreprises un peu comme on entendait lors de la crise de 2008 mon côté les états c'est la même chose et là il ya toutes les informations dessus ok parfait alors après au niveau des projets on a quelqu'un qui est éducatrice spécialisée et qui effectue une reconversion pour devenir maroquinière elle souhaite créer des ateliers de maroquinerie dans le cadre du loisir et en complément fabriquer et vendre des articles de maroquinerie donc voilà un projet en plus ça c'est ce que j'ai une question non ça c'est aussi un projet je suis dans le secteur du bien-être et après on a des questions donc aujourd'hui avec la covide est-ce préférable de développer son activité avec ses plateformes style learnbox ça dépend de l'activité ça dépend ce qu'on fait comme métier parce que j'ai effectivement leur nom c'est et j'ai oui c'est intéressant j'ai une cliente qui qui fait de la qui fait des webinaires et qui fait des séminaires avec avec leur nom box et ça lui rappelle si la clientèle donc oui et tout dépend de l'activité de ce que l'on veut faire de ce qu'on veut proposer il faut à chaque fois utiliser le bon le bon outil parce que des abonnements des fois c'est gratuit ça semble intéressant mais en fait vous n'avez pas grand chose et ça n'apporte rien par contre quand vous prenez certains abonnements vous allez tout de suite ça va chiffrer et là oui c'est ça peut être très rentable la personne au jeu dont je parle elle est les thérapeutes et du coup elle elle travaille avec des clients sur toute la france parle et donc elle fait des webinaires et des séminaires des séminaires oui c'est intéressant et il faut vraiment que ce soit adapté à d'appel que les outils que vous prenez soit adapté à votre activité d'où l'importance de l'analyse du marché et de l'analyse de votre concurrence si vos concurrents font le fond et que ça marche chez eux va faut prendre et trouver des éléments différenciants si le fond et ça n'apporte rien laisser tomber ou rapport pas grand chose laisser tomber et c'est l'importance de l'aide de l'étude de la concurrence la première chose que je fais avec mes clients c'est on regarde ce que font les autres et quand on a bien étudié ce que faisaient les autres et bien on prend ce qui va bien et puis on corrige ce qui va mal légèrement ça marche il n'y a pas de secret c'est comme dans la vie quand on vous dit ouais on a marqué tu fasses 6 à ça si on veut plus qu'on en ait marqué on fasse 6 à 100 c'est plus on se corrige et puis comme par exemple nous reproche plus loin c'est pareil ok parfait on a une question de muriel qui demande comment chiffrer un service le premier point alors tout dépend du type de service dont on parle mais normalement si votre activité existe déjà d'autres le fond ailleurs peut-être pas dans votre secteur et sur d'autres sur d'autres zones ça vous donne déjà un premier indicateur et là ça va vous donner une fourchette il y en a qui sont entre eux j'ai des rapports tout cas ils sont à 10 d'autres qui sont à 100 donc là vous avez déjà déjà une première fourchette et après faut regarder vous vos compétences vous vous situez est ce que vous estimez que vous avez un niveau de compétence optimum et que vous allez pouvoir apporter un service optimum à vos clients où est ce que vous avez encore des progrès et vous avez encore des choses à apprendre parce qu'on a toujours à prendre et que vous êtes déjà experte dans votre activité en fonction de ce niveau d'expertise vous allez pouvoir vous retrouver plutôt vers la fourchette haute et plutôt vers la fourchette basse et le deuxième assez de le tester le dernier point c'est de le tester c'est il n'y a pas de secret moi je vois je travaille avec un c'est pas moi c'est au niveau du cabinet on travaille avec on a des instituts de beauté et des naturopathes au départ on a on est parti sur une grille de tarifs et sur les massages par exemple je pense à l'institut de beauté on est on a progressivement augmenté les tarifs voilà on est parti sur l'analyse de la concurrence compte tenu de son expertise on s'est placé sur la fourchette plutôt haute et aujourd'hui on est même au dessus de tous les autres concurrents et elle n'a pas perdu un seul client elle a même gagné des clients et l'étéro et aujourd'hui les clients qu'elle a cédé plutôt des clients de gamme je pensais à la maroquinerie tout à l'heure pour pour la personne et pour ici si vous êtes dans les services c'est exactement ça dire que un service il vaut ce que vous apportez aux gens si le c6 que vous leur apportez rapporte 100 vous pouvez leur demander 10 si ce que vous rapportez c'est ce que vous leur apportez rapporte mille ou pour leur vous leur pouvez leur demander de 200 ils sont largement gagnants donc c'est aujourd'hui là un service pour le mesurer c'est la concurrence même un prix tout simplement un prix c'est ce que fait la concurrence votre niveau vous situez sur une échelle de 1 à 10 et ensuite il faut tester il faut et après vous l'ajustez faut pas dire ouais mais je pars trop bas où je pars trop on sait il n'y a pas il n'y a pas vous allez les présenter à trois quatre cinq personnes et vous allez voir tout de suite vous en aurez des centaines donc c'est pas les trois quatre du début qui vont vous empêcher d'avoir les sens suivants ok on a encore deux trois questions est ce que tu préfères qu'on en parle maintenant on va l'onglet qui se prend en parle la question ça dépend sur les thèmes si c'est lié à des choses qu'on a déjà évoqué ou pas encore évoqué parce qu'après on a quasiment fini on a on a pratiquement fini donc on a aujourd'hui les études de marché sont-elles toujours fiables avec les événements actuels alors oui et non je dirais non sur tout ce qui est lié à la restauration à l'événementiel aujourd'hui on il y en a même pas ou très peu qui ont été faits les dernières elles datent souvent de 2018 parce que en 2020 il n'y en a pas qui a été fait sur l'année 2019 et de temps en temps on vous sort quelques chiffres et ils sont peu fiables par contre si vous êtes dans des secteurs qui ont été pas ou peu impactés par la crise oui c'est fiable si vous êtes dans un secteur dans des secteurs nouveaux on parlait de box de box fleurs ou même dans aider les structures de santé sur la qualité sur la qualité s'il y a des études elles sont toujours viables et valables même si elles ont deux ans ou trois ans pour ça a par contre sur les box de fleurs c'est quand quelque chose de récent tout ce système là donc il existe peut-être des études je ne maîtriserai pas et elles seront elles ont une durée de validité qui sont quand même assez courtes donc c'est vraiment le secteur d'activité qui va le permettre tout ce qui a été réellement impacté dans le covit c'est peu fiable tout ce qui a été peu infecté par le covit c'est fiable tout ce qui est nouveauté ou tout ce qui est niche tout ce qui est niche vous pouvez et tout ce qui est nouveauté des études de marché il vaut mieux la travailler soit comme je disais tout à l'heure des études nationales ou locales des fois on peut prendre des études qui existent ou des femmes a faut faire sa propre étude et vaut mieux des fois faire sa propre étude pour être sûr de ce que l'on apporte parce que ça va rassurer vous et ça rassurera ceux qui vont vous financer et là il ya des personnes qui peuvent vous aider pour faire ce genre de choses si notamment dans les écoles de commerce c'est toujours des juniors entreprises qui sont partantes pour pour faire des études de marché ok alors après le temps c'est bon quand on a son prévisionnel c'est super on dit que tout est prêt on va les voir banquier mais avant d'aller mais aimer le banquier puisque ce qu'il veut c'est pas qu'un seul dossier prêt lui il finance pas que l'idée que le projet il finance un homme ou une femme il finance un groupe de personnes il finance un porteur de projet donc il va s'intéresser au porteur de projet lui même donc il faut anticiper en amont aussi son dossier bancaire et son dossier bancaire il est composé de deux grandes parties la première ben c'est tout ce qu'on vient de voir et la deuxième c'est votre situation personnelle et votre situation personne pourquoi parce que à un moment donné vous serez garants alors que ce soit une banque ou un organisme de près vous avez le réseau initiative vous avez raison vous avez s'active l'a dit si vous êtes en secteur d'agriculture il ya il ya aussi d'autres d'autres organismes qui vont aider les créateurs les porteurs de projets mais tous vont regarder qui vous êtes et comment vous gérez vos comptes déjà personnels donc anticipez le en vous faisant aider de quelqu'un qui va regarder comment est votre situation financière parce que si vous allez voir un banquier avec la meilleure idée du monde la meilleure et que votre compte est à découvert tous les mois et que vous avez 300 cartes bleues de 5 euros qui passent sous dans le mois où la banquier va dire quoi j'ai peur déjà il sait pas gérer son argent et en plus il dépense dans tous les sens alors vous avez oui mais c'est 300 de cartes bleues de 5 euros ça fait que 1500 j'en gagne 3000 ouais ça ça fait 300 cartes bleues donc ça veut dire que vous êtes capable d'aller faire 300 fois des achats donc demain vous êtes en entreprise comment vous allez faire et c'est plein de choses qui soient se travaillent en amont j'ai pu des dossiers reportés ou refusés par les banques alors que les gens avaient de l'apport avait de l'apport mais les banques n'avaient pas confiance dans le porteur de projet donc ça c'est important c'est vraiment de structurer et de regarder comment on gère ses ses propres fonds pour rassurer le banquier deuxième point important pour rassurer le banquier c'est de maîtriser sur le bout des doigts son projet et surtout toutes les faiblesses de son projet parce que lui il va aller voir les faiblesses du projet il faut pas dire non mais je vais essayer de cacher ça je vais essayer de cacher ça il ya des mecs qui sont payés pour ça dans les banques donc et pas que dans les banques quand vous présentez devant un jury pour pour des prêts d'honneur vous avez un expert comptable un avocat un assureur un conseiller en machin un chef d'entreprise ils ont l'habitude ils font que quand ils sont là ils ont l'habitude de traiter des dossiers donc ils voient les points faibles ils mettent le doigt dessus et donc c'est la peine de chercher à le cacher parce que vous y arriverez pas par contre c'est d'avoir la réponse et c'est de rassurer oui je l'ai identifié ce point faible et je vais mettre telle et telle action correctrice en place c'est ça qui est important c'est ce qu'il faut que vous vous travaillez c'est à dire votre situation personnelle et les faiblesses de votre dossier que vous les maîtrisiez pour pouvoir rassurer et une fois que vous avez maîtrisé votre dossier il n'y a pas de raison qu'on vous refuse de vous aider sur un prêt d'honneur sur un prêt bancaire soit par le confonding ou je ne sais quelle autre source de financement ça c'est ça c'est et après les gens vont vous demander des comptes des contreparties certains vont dire je vais prendre un peu d'argent je vais rentrer dans le capital de sa société d'autres vont dire je vais te prêter ma telle taux d'autres vont dire je te prête un peu mais tu vas être garant sur une partie peu importe après ça c'est vous qui décidez et c'est vous qui négocie avec la personne en face mais maîtriser votre projet et surtout débriefer débriefer vous ou débriefer avec quelqu'un si vous êtes accompagné sur le projet sur sur les rendez vous parce que si le premier s'est pas bien passé pourquoi il s'est pas bien passé qu'est ce que je fais pour que le deuxième se passe mieux sur quoi je me suis planté sur quoi j'ai hésité sur quoi je n'ai pas rassuré et donc le rendez vous suivant vous aurez réglé vos problèmes et là ça roule c'est il n'y a pas de secret c'est c'est comme comme je dis c'est comme au rugby je suis tous je suis désolé même si j'ai pas l'accent c'est assez en centré en c'est en passant la balle qu'on arrive en courant à passer la balle sans faire d'en avant bah c'est exactement la même chose c'est il faut le faire faut le faire dix fois vingt fois trente fois et puis ça devient naturel et là c'est comme ça qu'on réussit donc donc ça c'est important et après vous avez le graal c'est l'étape d'après alors là le graal c'est le calice alors là vous dites ça y est super je vais m'inscrire au greffe ouais mais alors c'est pas si simple c'est la france donc vous imaginez bien qu'en france pour ceux qui ont déjà testé le greffe même si tout est informatisé il faut il faut envoyer il faut faire faire le pv d'assemblée générale faut faire les statuts faut faire le pouvoir de machin faut faire la pièce d'identité il faut la signer fournage oui mais ça suffit pas c'est que si vous faites une assemblée générale en mettant telle date et que vous vos statuts vous avez signé en mettant une autre date et ben la personne elle va elle va se rendre compte que ça coïncide pas ou la date est avant ou après peu importe il ya 36 mille raisons que votre dossier en lieu d'avoir votre cabille 148 heures elle va vous retoquer votre dossier va falloir remodifier refaire vous perdez du temps et vous repartez de l'argent parce que forcément chaque fois que votre dossier vous allez renvoyer il ya une petite taxe en plus à payer toujours la même chose c'est on prend son temps on relire on s'organise en structure et surtout quand quand on remplit son dossier au greffe parce qu'il ya un question il ya plein de questions on essaie si on maîtrise pas si on n'est pas amis si on s'y connaît pas à minima en fiscalité ou en juridique on se fait accompagner parce que il ya plein de questions ou ah mais qu'est ce que je réponds ça marquait yes ou hier ça veut dire quoi il faut choisir je doute je ne souviens plus qu'est ce qu'on m'avait dit n'hésitez pas à vous faire accompagner et si vous faites vous même prenez le temps prenez le temps regardez renseignez vous consultez et faites les choses telles qu'elles doivent être et vérifier contrôler parce que sinon vous perdez du c'est encore la même chose au lieu d'y passer une journée vous allez passer trois jours trois jours plein à tout refaire parce qu'il faudra tout refaire tout reprendre et va vous envoyer un courrier qui fait deux pages en vous disant ça ça va pas ça ça va pas ça ça va pas oui mais le greffe va vous dire ça ça va pas mais ils ne disent pas ce qu'il faut faire ça va pas oui mais je fais quoi et donc là oui je fais quoi je vais téléphoner à tel 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 donc fait tout bien en avant préparez bien vos documents contrôler et ça sera bien et il ya un point super important il faut pas se faire arnaquer c'est sur les parutions au journal officiel parce que soit vous la payez alors je veux dire 80 euros soit vous la payez 400 euros donc il ya il ya beaucoup d'arnaques dans ce dans ce domaine là moi j'ai c'est après vous avez des personnes qui ont des abonnements à utiliser passer par eux et passer pas par le greffe parce que le greffe on propose alors là c'est 250 euros la parution c'est sûr c'est rentable pour le greffe et pour pour le journal et la même parution vous allez la payer 70 ou 80 euros si vous faites par vous même auprès de certains sites donc importance de se renseigner de regarder ce que vous faites une inscription si vous la faites vous même pour la création d'entreprise après ça va dépendre du texte parce que l'apparition journal officiel elle va essayer vous payer à la ligne et mais il faut compter entre les taxes greffe et l'apparition journal officiel on va dire 150 200 euros c'est un c'est le tarif si vous faites accompagner généralement la personne vous prendre 200 300 euros de frais supplémentaires par contre elle aura fait celle qui va faire les statuts celle qui va vous rédiger les frais de l'assemblée générale qui veillera à ce que tout soit carré et est ce que le surcoût vaut la peine si vous maîtrisez pas vous peut-être mieux passer par là si vous maîtrisez ou si vous pour vous si vous avez le temps de le faire et que et économiser cette somme mais c'est vraiment important de d'être carré parce que des greffes je vais pas dire à la virgule près mais quasi ils réalisent tout donc si si vous mettez pas dans les statuts le nom de la banque c'est retoqué si vous faites une erreur par exemple vous mettez 1500 euros de capital en chiffres et en net vous marquez 1400 je sais pas pour vous avez fait une erreur de frappe c'est retoqué donc c'est c'est si vous vous trompez dans votre si vous oubliez de mettre votre adresse si vous ils épluchent c'est leur boulot parce que c'est c'est la carte d'identité votre de le cabis c'est la carte d'identité votre entreprise c'est comme votre pièce d'identité votre passeport c'est il ya tout il ya tout dans avec votre cabis c'est vraiment important ils sont extrêmement vigilants ça se passe très bien mais c'est je préfère être en vous alertez vous et vous dire soyez vigilant voilà pour d'un coup là les porteurs de projets sam moi je nous encourage je suis vraiment un passionné de la création d'entreprise et et j'encourage vraiment tout le monde à se lancer dans l'entrepreneur tout on peut réussir c'est simple tout on peut réussir il n'y a pas il n'y a pas je suis où j'ai pas fait d'études ou où je sais pas je connais pas non tout on peut réussir même des choses dans des secteurs d'activité qu'on maîtrise madame tout à l'heure on parlait de maroquinerie alors que c'est pas son secteur d'activité c'est sa passion je pense tout le monde peut réussir la seule chose c'est qu'il faut bien préparer ses affaires en amont bien structurer son son projet d'être sûr de là où on va d'avoir bien construit son offre avoir bien construit son budget et après ça on n'a plus qu'à dérouler et on est dans la passion et on fait ce qu'on aime et c'est un entrepreneur c'est un passionné donc il faut qu'il ne passe son temps qu'à faire ce qu'il est il trouve quelqu'un pour l'aider mais il faut qu'il soit dans sa passion et si si dès le départ il n'a pas structuré son affaire et bien il va être pollué par plein de choses ok merci beaucoup et alors du coup merci franck pour ton temps tes précieux conseils n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul n'ayez pas peur de vous faire accompagner dans votre création d'entreprise c'est un point essentiel pour réussir pour être entouré d'être entouré c'est vrai que ben voilà c'est c'est hyper important nous notre but comme le disait franck c'est vraiment d'essayer de préserver la passion de l'entrepreneur et qui vraiment que qu'elle ne s'éteigne pas parce que c'est vrai que ben quand on se lance c'est un peu compliqué il ya beaucoup de choses à faire beaucoup de enfin il ya énormément de choses à faire et on perd un petit peu le métier principal et c'est vrai que ben en se faisant accompagner on peut être beaucoup plus focalisé sur son activité principale et sur tout ce qui est passion et du coup voilà notre métier c'est vraiment de préserver la passion un conseiller proche de chez vous on va vous recontacter gratuitement dans les prochains jours pour que vous puissiez échanger avec lui sur votre situation sur sur votre projet à vous donc n'hésitez vraiment pas à lui poser les questions les plus importantes et vous et toutes les questions que vous avez posé lui et puis bien sûr vous avez le contact de franck si jamais vous avez des questions il est prêt à vous répondre voilà donc là on va passer encore aux questions est ce que vous avez encore des petites questions moi j'ai vu alors on a encore des petites choses je m'oriente plutôt vers une reprise d'entreprise ou se renseigner pour connaître les offres et quels critères principaux regarder pour savoir si c'est une bonne affaire ou non alors là vous avez des entreprises qui sont spécialisés dans la transmission là où la vente d'entreprises et souvent vaut mieux s'orienter plutôt vers la chambre de commerce ou là si c'est dans l'artisanat vers la chambre des métiers qui peuvent vous aider enfin qu'ils peuvent vous donner des informations après est ce que ce sont elles qui seront plus à même de vous accompagner ils ont des personnes qui le font ça peut être une solution vous avez après d'autres d'autres entreprises qui dont c'est le métier aussi de comme les créateurs d'entreprise la création la reprise entreprise c'est la même chose et qu'est ce qu'il faut regarder la première chose c'est récupérer les bilans récupérer les fiches de paye c'est fondamental il faut l'analyser mais dans le détail et ça quand on maîtrise pas il faut se faire accompagner pour pour savoir lire un bilan et analyser les fiches de paye c'est le livre le livre du personnel parce que c'est pas le tout on vous donne les fiches de paye mais s'il ya des gens qui sont plus payés dans la société mais qui sont toujours officiellement salariés de la société le jour où vous rachetez il voit il vous dit ah je suis là je suis encore dans l'effectif je vais me faire licencier ah bah oui mais on n'a pas dit que vous existiez on n'a pas donné votre fiche je paie bah oui parce que je suis en arrêt depuis depuis trois ans mais vous allez me payer 15000 20 000 euros ça c'est une je dis ça parce que j'ai c'est pas par hasard donc c'est ça c'était dans mon ancienne vie on avait racheté une entreprise on n'avait pas fait gaffe mais c'est il ya ça il faut aussi analyser le portefeuille client analysé il faut faire en fait il faut faire un audit complet de l'entreprise avec l'analyse du matériel l'analyse de tous les outils qui sont les outils de communication le il ya un audit c'est important de faire un audit de passer du temps à pour quelque soit la tête de l'entreprise même si c'est vous voulez racheter de boulangerie il faut faire un audit de la boulangerie il faut analyser son portefeuille client la typologie de ses clients analyser la gamme les analyser les prix le panier moyen il ya plein il ya plein de choses sur le métier il ya des il ya des choses différentes à regarder et le prix de l'entreprise il est déterminé pas souvent dit le chiffre d'affaires la marge non c'est pas ça c'est pas comme ça qu'on détermine après l'entreprise il faut prendre en compte tout dans le prix d'entreprise parce que tout se négocie et si on vous met la pression à faut laisser tomber parce que ça veut dire qu'il ya quelque chose il ya quelque chose de suspect on veut vous cacher des choses et il faut vraiment tout regarder pour faire un petit audit d'entreprise c'est le fondamental ça coûte pas très cher un des audits d'entreprise quand vous rachetez si vous si vous êtes amené à payer en ce mental de l'entreprise on est entre 2500 ou 5000 euros ou voir plus si c'est un grand groupe mais je pense pas que dans dans si on va dire une entreprise qui va avoir moins de 20 milles et de moins de 20 salariés ça va vous coûter entre 2500 et 5000 euros de faire un audit de votre tête mieux payer 5000 euros et sur que se retrouver dans un an avec avec des choses qu'on n'avait pas imaginé des amortissements quand vous avez caché matériel qui est défectueux un portefeuille client qui a été qui a été gonflé alors que la moitié ils sont plus qui ont plus de plusieurs années voilà c'est c'est pareil on veut on investit pour l'avenir donc on n'investit pas que pour poursuivre plaisir et de venir sur une entreprise donc conseil on a aussi une question quels sont les sites les plus intéressants pour la publication au journal officiel on s'en fout ok c'est le moins cher c'est le moins cher donc il faut vous regarder parce que des fois il y en a qui ont des offres promotionnelles donc c'est pour ça je dis on s'en fout du site enfin c'est pas le site qui n'a pas un site qui est mieux qu'un autre c'est parce que il y a des sites qui parfois sont font une offre moins 40% vous prenez et puis des fois il y en a qui vont être à moins 25% et c'est plus intéressant que les moins 40 vous prenez en fait il faut il faut au moment où vous le faites faut regarder voilà c'est il n'y a pas il n'y a pas un site qui est meilleur que l'autre alors déjà moi j'ai un contrat avec une société parce que c'est quand on fait du volume mais quand on le fait par soi-même faut regarder au fournier on a quatre ou cinq et voulait vous et vous faites des devis sur les quatre ou cinq et vous et vous prenez ce qu'elle mieux ok top merci encore pour ta réponse on a une dernière question quelle est la différence entre le business model et business à bonne question après chacun l'appel comme il est comme on veut dans la partie du business model c'est moi je le considère business me laisse et tout sauf le pas la partie prévisionnel et le business plan ça inclut la partie prévisionnel business model c'est le projet l'étude de marché et la concurrence ce que l'on va mettre en place voilà c'est business model maintenant est tout ce qu'on va créer tout ce qu'on veut l'offre produit qu'on a machin tout ça et le parti prévisionnel se rajoute et ça c'est un business plan ok ça marche eh ben je crois que pour le pays on n'a plus de questions donc ben s'il ya plus de questions on va pouvoir s'arrêter là pour ce soir on a un petit peu dépassé mais bon c'est pas grave on a fait plein de choses à dire alors vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux des conseils des tutos de l'actu des témoignages etc et surtout pour être informé des prochains webinaires parce qu'on en a plusieurs fois on en a deux par mois normalement et ça parle de plein de sujets d'actualité de sujets sur la création d'entreprises etc donc vraiment n'hésitez pas à nous suivre pour être informé de toute notre actualité nous sommes présents sur facebook linkedin instagram twitter et youtube je vais vous remercier d'avoir participé à celui de mer merci pour pour ton temps d'avoir été là d'avoir des précieux conseils moi je veux déjà remercier aussi tous tous nos auditeurs je sais pas comment on dit pour un webinaire mais d'avoir écouté et j'espère que ça a pu vous être utile d'après les retours j'ai l'impression que oui pas mal de retours là qui nous disent que ça a été utile que c'était une très bonne présentation donc merci beaucoup franck et merci à vous d'avoir été là on espère vraiment que ce webinaire vous a plu et on se retrouve très vite dans un prochain webinaire bonne soirée à vous et à très bientôt au revoir